Bonjour bonjour et bienvenue dans un nouveau daily vlog. On est mercredi, il est midi passé, il a l'air de faire super sombre, je ne sais pas ce qui s'est passé, le soleil s'est caché d'un coup, du coup je suis avec mes anneaux lumineux et mon petit café, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je ne vous ai pas pris depuis quelques jours parce qu'il ne s'est pas passé grand chose, hier, alors lundi qu'est-ce qu'on a fait ? Lundi on a été se balader un petit peu, il faisait beau, du coup on a été se balader un petit peu, on a nettoyé la voiture, on a fait 2-3 petits trucs. J'ai rempoté aussi mes cactus parce qu'ils en avaient besoin, donc je me suis occupé un petit peu de la terrasse, j'ai jardiné, on a fait quelques petites choses en prenant l'air, donc ça nous a fait du bien. Et hier on avait du coup rendez-vous avec l'ophtalmo, parce que comme je vous avais expliqué, par rapport au diagnostic de la maladie de Whipple de mon chéri, il faut une validation au niveau de l'ophtalmologue pour démarrer le traitement, vu qu'il y a un médicament qui est un petit peu agressif je pense. Donc il fallait voir en fait si tout était bon, mais franchement au niveau médical, nous on est dépassés, on est dépassés, on fait comme on peut, c'est hyper compliqué, on ne comprend pas forcément toutes les infos, donc c'est assez, c'est un peu, on est dans un terrain qu'on ne connait absolument pas, donc c'est vraiment difficile pour nous, mais on arrive à avoir une bonne étoile, puisque du coup j'avais un peu peur en fait, parce qu'en fait la dernière fois on avait déjà pris rendez-vous avec l'ophtalmologue, sauf que du coup on nous avait dit qu'il fallait faire un premier passage et qu'il fallait revenir pour faire un scanner, donc on y est allé le mois dernier et là on avait le deuxième rendez-vous ce mois-ci, sauf qu'entre temps on a eu le médecin en fait, où mon chéri a été hospitalisé et qui s'occupe du coup de sa maladie, qui nous a donné des informations en plus qu'on n'avait pas forcément, donc il a dit le scanner ça sert strictement à rien, voilà, moi il me faut juste une validation au niveau de l'ophtalmologue pour voir si au niveau de la rétine et des yeux tout est ok pour pouvoir démarrer le traitement et sans ça on ne démarre pas le traitement, donc voilà c'est très pointilleux, c'est vraiment un traitement je pense qui est complexe, c'est une maladie de toute façon qui est rare, donc c'est des procédures assez complexes, mais quand vous n'y connaissez rien et que vous avez plein d'informations comme ça et qu'en plus du coup on est allé voir l'ophtalmologue et les secrétaires étaient complètement pareils, ne connaissent pas cette maladie, donc ça n'est pas la procédure, il n'y a pas trop de communication en plus, enfin voilà c'est hyper compliqué, on est vraiment comme je vous dis dans un univers qu'on ne connait absolument pas, des procédures qu'on est complètement dépassés, donc hier on a eu le fameux rendez-vous avec l'ophtalmologue, donc on a attendu, bon on a attendu presque deux heures du coup parce que franchement on a été pris en charge par, on est rentré en fait, on avait rendez-vous à 10h55, je crois qu'on a été pris que vers 11h30, midi moins le quart, un truc comme ça, on a attendu plus d'une heure et du coup en fait on est arrivé, donc il y avait beaucoup de monde dans la salle d'attente, chose que j'ai un peu de mal comme je suis agoraphobe, c'est un peu compliqué mais bon c'est comme ça, il faut faire ces choses-là et je suis devenue très protectrice avec mon chéri depuis tout ce qui s'est, enfin je l'étais déjà avant mais c'est vrai que depuis qu'il est tombé malade, depuis qu'il a eu sa chute avec sa crise d'épilepsie, chose comme ça depuis deux ans, c'est vrai que je suis hyper protectrice et je veux être là à tous les rendez-vous, je veux être là tout le temps parce que c'est déjà difficile à comprendre, difficile au niveau de l'administratif, des choses comme ça et voilà, je veux vraiment être là pour entendre, pour savoir ce qu'il faut faire derrière, les rendez-vous, les machins, donc je suis tout le temps, je suis collée à lui, à 24h comme une glu et encore plus quand il y a des rendez-vous médicaux, des choses comme ça parce que encore une fois c'est tellement compliqué de comprendre tout ce qu'il faut faire, il y a un jargon, il y a des choses assez spécifiques, de toute façon si vous êtes dans le même cas que nous et que vous avez des maladies ou des choses comme ça, vous savez que c'est compliqué surtout quand on n'est pas dans le milieu et en fait on est arrivé chez l'ophtalmologue, on lui a donné du coup le courrier que le médecin qui s'est occupé du coup de mon chéri avait transmis et franchement l'ophtalmologue il nous a débité, enfin moi en deux secondes j'ai été rassurée, il m'a débité des choses qui, voilà, il connaît la maladie, il connaît le processus, il connaît tout et ça déjà c'est hyper rassurant parce que quand vous tombez sur des gens qui ne connaissent pas en plus la maladie et tout, c'est des rendez-vous du coup, il faut changer d'ophtalmologue, il faut changer de médecin, il faut retrouver un médecin qui connaît, enfin voilà, et là franchement en deux ans j'étais hyper rassurée puisqu'il savait la procédure, il a demandé du coup si on avait commencé le traitement, on a dit non, on attendait vraiment, parce qu'il dit des fois il y a certains médecins du coup qui font commencer le traitement alors que normalement voilà, il y a la procédure à suivre et franchement on sent qu'on est bien encadré, que ce soit par le médecin qui suit mon chéri, que ce soit du coup l'ophtalmologue, franchement voilà, ça nous a hyper rassuré et donc il lui a fait, il lui a dit, ouais le problème c'est qu'il faut faire un OCT parce qu'il a demandé un petit peu du coup l'urgence au niveau de la maladie et on lui a dit que c'était hyper urgent parce que là les symptômes sont intenables pour mon chéri et du coup il a dit, il faut que vous refassiez un OCT et une photo complète de l'œil et du coup après il fallait réattendre pour le revoir du coup, donc il a été hyper sympa, du coup on a payé deux consultations forcément puisque le problème aussi c'est que pour l'instant il n'est pas en ALD, il est en ALD mon chéri mais pas par rapport à la maladie de Whipple vu que ça vient juste d'être diagnostiqué, donc tous les frais sont à notre charge et voilà, si vous êtes comme nous vous savez que au niveau des procédures, des rendez-vous, des choses comme ça, il y a un coût malheureusement quand vous allez voir des spécialistes, donc du coup on a repris pour un OCT tout de suite, donc une dame nous a pris dans une salle pour faire des photos complètes au niveau des yeux, après on a réattendu dans la salle d'attente, l'ophtalmo du coup a regardé par rapport à ce qui a été fait, donc il n'a pas de problème particulier, il faut quand même qu'on prenne rendez-vous, donc on a pris rendez-vous hier pour faire aussi un champ visuel, parce que du coup on ne pouvait pas le faire, l'ophtalmologue ne pouvait pas le faire là où il était, donc on a repris rendez-vous dans un autre, dans un pôle santé sur notre ville, pour faire un champ visuel, puisque du coup c'est la procédure en fait, et tous les 6 mois en fait, il va falloir qu'il fasse ce procédé là, donc par rapport à la maladie de Whipple et par rapport au traitement qu'il va prendre, tous les 6 mois il faut faire un OCT, champ visuel et rendez-vous chez l'ophtalmologue pour voir si du coup par rapport au traitement qu'il prend et par rapport à ce médicament, mais je ne sais plus c'est quoi, je ne pourrais pas vous le dire, parce qu'en fait avec le traitement, dans son traitement il y a 2 médicaments, dont un du coup qui est abrasif au niveau de la cornée, de la rétine, et si dans 6 mois on refait le point et qu'on voit que du coup il y a un problème au niveau des yeux, il faudra du coup remodifier le traitement. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être une procédure, un traitement assez long, puisque encore une fois c'est une maladie compliquée, c'est des médicaments du coup qui ont l'air un peu compliqués, mais en tout cas pour lui, lui il a donné la validation dans un premier temps, il attend quand même le champ visuel, donc on a repris rendez-vous pour le champ visuel, et on reprendra rendez-vous avec lui du coup pour qu'il nous donne une validation complète, mais pour lui, à l'instant T, voilà, on pourrait démarrer le traitement. Nous on a envoyé tous les examens du coup, le compte-rendu, le courrier qu'il nous a fait au médecin qui suit mon chéri, et on attend leur validation de leur part pour commencer le traitement, on ne veut pas faire les choses, voilà, on préfère vraiment faire les choses correctement, même si on a l'ordonnance pour le traitement, mais on préfère vraiment voir, voilà, que tout le monde nous dise, ok on peut lancer pour lancer le traitement, en sachant que le médecin généraliste a dit aussi qu'il pouvait y avoir des effets contradictoires, les ganglions pouvaient encore plus gonfler, donc voilà, c'est vraiment le début d'une étape, on avance tout doucement, mais au moins on avance, donc de toute façon je vous redonnerai des nouvelles, voilà, donc pour l'instant il pourrait démarrer le traitement, donc hier je me suis occupée de ça, j'ai envoyé tout par mail au médecin du coup qui suit mon chéri, on a aussi rendez-vous à la fin du mois chez le médecin généraliste, et du coup on va voir si on peut peut-être déjà faire la demande d'ALD par rapport à la maladie de Whipple, pour éviter en fait que tous les 6 mois on avance en fait les rendez-vous ophtalmologiques, en sachant aussi qu'il y aura des prises de sang à faire tous les mois, enfin voilà, il y a vraiment une grosse procédure et un gros suivi par rapport à cette maladie, au traitement qui va être mis en place, donc voir un petit peu si aussi au niveau ALD on peut déjà du coup mettre en place, enfin faire une demande d'ALD par rapport à la maladie de Whipple, qui est une maladie rare, donc normalement ça devrait être pris en compte, mais voir si se faire aider, le médecin généraliste aussi est top, donc voilà, on est quand même bien encadré et ça c'est hyper rassurant, parce que ça reste quand même une maladie qui, voilà, on est un peu dépassé, déjà pour les crises d'épilepsie, depuis 2 ans on est complètement dépassé, parce que c'est compliqué, ça nous est tombé dessus, il n'était pas épileptique avant, donc voilà, il y a plein de choses qui sont un peu compliquées, en sachant aussi qu'à la fin du mois, du coup, il va aller en hôpital de jour, parce que du coup, ils ont encore des analyses à faire par rapport à la maladie de Whipple, donc ils vont lui faire une biopsie lombaire, donc voilà un petit peu au niveau de l'avancée, en attendant malheureusement il souffre, le médecin généraliste avait donné un traitement antidouleur, mais bon c'est pas trop ça, en plus, par rapport à ce qu'on nous avait dit, par rapport à son apnée du sommeil, parce qu'il fait aussi de l'apnée du sommeil, il a une machine, qu'on a changé du coup, il y a un mois, un mois il a changé de machine, et celle-ci il arrive à la garder vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc ce qui est très bien, parce que ça c'est pareil, c'est de l'apnée du sommeil, il en fait depuis des années, et le problème c'est quand il a été hospitalisé, il lui en dit aussi par rapport à ses jambes, c'est ça aussi qui créait le problème de motricité, et le syndrome des jambes sans repos, c'est aussi des symptômes par rapport à l'apnée du sommeil, donc voilà, petit à petit on arrive, parce qu'il m'a donné aussi un traitement par rapport à ses jambes, c'est pas encore ça, il a encore des problèmes de motricité au niveau des jambes, au niveau du corps, ça reste encore compliqué, il a encore énormément de problèmes, il est très fatigué, il est très gonflé, ça commence à gonfler de partout, donc voilà, c'est pas encore résolu, mais on avance tout doucement, de toute façon on sait que dans le milieu médical, c'est toujours compliqué, et qu'il vaut mieux avancer doucement, mais sûrement, que d'avancer trop vite, et d'avoir des mauvaises infos, ou des mauvaises, voilà, là au moins il est bien pris en charge, on a les bons éléments, les bonnes choses, donc voilà un petit peu, voilà un petit peu ce qu'il en est pour ça, donc là, et hier c'est pareil, j'ai envoyé aussi toutes les factures à la mutuelle, parce que du coup on a pas mal de factures, qu'on a dû débourser, avancer, et en sachant qu'il y a eu le même problème que moi, la sécurité sociale a remboursé, mais n'a pas remboursé, vu qu'il m'a défalqué des choses, comme d'habitude il en est ALD, et qu'il n'avance rien, bah là la sécurité sociale, sur le remboursement de la dernière fois, a tout défalqué, donc du coup on n'a jamais été remboursé, donc c'est quand même, voilà, il y a des sommes de 50 euros, 60 euros, c'est quand même pas des sommes négligeables, sachant qu'on a pas forcément, que c'est compliqué pour nous, de toute façon, donc voilà, si on pouvait mettre en place l'ALD, déjà ça serait pas mal, et ça permettrait d'avoir, de pas être obligé de décaler des rendez-vous, parce qu'on a pas les moyens, tout simplement de faire, bah de faire l'examen quoi, parce qu'on a pas les moyens financiers, donc voilà un petit peu ce qu'il en est à ce niveau là, ça avance doucement mais sûrement, je voulais vous tenir un courant du coup, parce qu'on a eu le rendez-vous hier, aujourd'hui le programme du jour, je vais me maquiller, donc je vais me préparer, pour filmer la vidéo de vendredi, vous aurez pas de l'action, parce que les finances sont pas là, mais du coup, je vais vous faire la deuxième partie, je vous avais déjà fait la première série, mes produits actions à 1€, et là du coup, j'en ai beaucoup plus, donc je suis contente, c'est des produits que j'ai pas acheté, c'est des produits que j'ai à la maison, et du coup, j'ai fouiné un peu au niveau des prix, pour vous proposer une deuxième série de vidéos, par rapport à cette série là, que j'ai commencé, pour les produits de chez Action, à 2€, voilà, donc qui sera pour vendredi, donc je vais m'atteler à ça, j'ai mes 40 produits, qui sont sur le lit, à l'arrache, donc en sachant qu'il va falloir que je la filme, il va falloir que je la monte, j'ai plus de 40 produits, donc il va falloir que je mette les prix à chaque fois, donc voilà, ça va me prendre un petit peu de temps, il faut aussi que je fasse des petites photos, des petits shorts, des petits machins, par rapport aussi à la promo Nox, donc ça je vais m'en occuper aussi aujourd'hui, il faut que je voie aussi, parce qu'on a reçu un chèque, c'est la première fois qu'on reçoit le chèque énergie, donc il faut que je voie du coup, pour préparer le courrier, pour pouvoir l'envoyer à EDF, ça c'est une bonne nouvelle aussi, ça fait plaisir, on ne l'a pas du tout vu, on ne l'a jamais eu le chèque énergie, donc ça fait plaisir, et je crois que c'était tout, j'avais ça, et si, 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 il faut que je prépare vos colis Vinted, parce que du coup, vous avez été nombreux à me faire des petites commandes sur mon Vinted, et je vous remercie énormément, donc il faut qu'on prépare ça, donc on a une grosse journée devant nous aujourd'hui, on ne va pas sortir, parce qu'on n'a pas besoin de sortir, et c'est pareil, de toute façon, on fait attention au niveau des allers-retours, des choses comme ça, hier, on avait, comme on avait un rendez-vous, avant-hier, on n'est pas sortis, comme hier, on devait sortir, du coup, on a profité, on a été acheter des litières, de l'eau, on a pris 2-3 trucs, on n'a pas fait de course de dingue, de toute façon, mais en tout cas, voilà, au niveau paperasse et tout, je me suis occupée de tout hier, et là, du coup, je vais m'occuper de, je vais travailler un petit peu, je vais faire la vidéo pour vendredi, vous aurez du coup, ce daily vlog, pour demain, donc ça va être assez serré, au niveau du montage, donc je ne vous prendrai pas très très tard, mais on va faire une petite journée quand même ensemble, donc là, je vais me préparer, je vais filmer ma vidéo, faire le montage, comme ça, ce sera fait, et ensuite, je vais m'occuper de mon papier, faire mes petites choses pour Nox, et on se retrouve pour faire les petites commandes Vinted, parce que d'ailleurs, oui, ce matin aussi, on s'est réveillé, on n'avait plus d'électricité, ils font des travaux dans la rue, alors quand ce n'est pas internet, c'est électricité, donc c'est vrai que ça fait assez bizarre, mais ça s'est revenu assez vite, donc j'avais un petit peu peur, de ne pas pouvoir sortir les bordereaux, mais aussi, c'est bon, donc du coup, je préparerai les colis Vinted avec vous, et je les enverrai, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, sinon ça ne partira que vendredi, parce que demain, c'est férié, voilà, donc on verra un peu en cliquinant les gens fériés, mais sinon ça ne partira que vendredi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, de toute façon, c'est vraiment décalé, le mois de mai, il est vraiment, il est assez spécial, donc voilà un petit peu, donc on se retrouve tout à l'heure, je suis en train de me lisser les cheveux, je suis en train de finir de me préparer, du coup, et je viens d'avoir une notif de Vinted, comme ça, elle m'a bloqué mon compte, donc on est content, merci Vinted, donc du coup, il va falloir que je passe autrement, alors, comme je l'ai dit dans le short, et en story Instagram, celles qui ont passé commande, heureusement que je fais tout au fur et à mesure, au niveau de Vinted, que je n'avais pas trop de retard, donc j'ai dû, j'ai pu imprimer les bordereaux, donc vos commandes seront envoyées, ça, il n'y a pas de soucis, mais du coup, pour celles qui avaient, par rapport à la vidéo déclotteur, envie de faire des petits achats, je vais rebasculer du coup, sur le compte Instagram, et maintenant, je ferai mes ventes, que sur les ventes de Mylène, voilà, qui est un compte Instagram, que j'avais déjà créé à la dernière fois, quand j'avais eu des petits soucis avec Vinted, et du coup, pour moi, Vinted, c'est terminé, c'est assez décevant, parce que, forcément, vous êtes beaucoup quand même à utiliser Vinted, mais du coup, je n'ai pas d'autre choix, que de tout rebasculer, sur ce compte Instagram là, au niveau des ventes, donc voilà, ça sera juste du coup, Payment Paypal, et voilà, je suis un peu en kikiné, mais du coup, je suis, mon compte est désormais bloqué, et même quand il se débloquera, je n'ai pas envie de, ça va un petit moment déjà, que j'ai des problèmes, donc de toute façon, je ne vais pas tenter le diable à chaque fois, donc je vais juste tout rebasculer, rebasculer sur, sur du coup, le compte Instagram, que j'avais créé, il y a un petit moment, pour les ventes, et puis ça sera des paiements, pas Paypal, donc hésitez, va me rejoindre là-bas, le Instagram, du coup, c'est en barre d'informations, je vous le remettrai, et je vous remettrai à l'écran, mais voilà, donc, petite nouvelle du jour, du coup, il faut que je, je m'occupe, aussi du compte Instagram, là je suis en train de finir, de me préparer, du coup, je suis en train de lisser mes cheveux, et je vais enchaîner avec la vidéo pour vendredi, j'ai mis une heure à me préparer, et ensuite je fais le montage, comme ça, ça sera fait, dans la foulée, je m'occupe de faire la promo pour Nox, et après je m'occuperai du coup, de mettre sur le Vinted, et on préparera quand même vos commandes ensemble, ça ne change rien au niveau du planning. Il est 16h40, du coup, je suis en train de préparer les dernières commandes Vinted, vu que mon compte est bloqué, donc voilà un petit peu du coup, comment je m'organise, j'imprime tous les bordereaux, et du coup, je mets sur chaque bordereau, les produits tout simplement, que j'ai à vendre, et du coup, là je vais faire mes petites enveloppes surprises, que je fais moi-même, je vais vous montrer du coup comment je fais, donc voilà un peu comment je m'organise, déjà dans mon premier temps. Du coup, je fais toujours les petits sachets, ça fait un petit moment que j'avais mis ça en place, parce que j'aime bien vous mettre des petites choses, ça j'ai acheté ça à Action, et vous voyez, je prends la petite étiquette, je ne sais pas si ça va être hyper pratique à une main, et du coup, je viens tout simplement coller ma petite étiquette, plus ou moins au milieu, et dedans du coup, j'en rajoute un petit pinceau comme ça, un petit goupillon, et un petit sticker comme ça, et puis là, je vais mettre dans chacune des commandes, un rouge à lèvres, du coup, Max & Mort. Voilà pour les petits sachets, et du coup, avec mes petites cartes de chez Action, je vais venir vous rajouter un petit mot, pour vous remercier tout simplement, dans le petit sachet, que j'ajoute du coup, à votre commande. 18h28, j'ai enfin fini les colis Vinted, donc ça partira, ce soir c'est trop tard, parce qu'il est presque 19h, ça partira vendredi, merci beaucoup à celles qui ont passé commande sur mon Vinted en tout cas. Il est 18h37, je vais vous laisser pour ce vlog, je viens juste de terminer les colis Vinted, j'ai fait pas mal de petites choses, j'ai répondu à vos messages, j'ai mis aussi sur le compte Instagram, toutes les ventes qui me restaient, j'ai fait une vente aussi, donc il faut que je le prépare, je vais préparer demain, là il faut que je monte la vidéo pour vendredi, il faut que je monte ce vlog pour demain, donc voilà, j'ai encore pas mal de montage, j'ai fait aussi un short Nox, mais qui sera trop long pour être un short, donc du coup il faut que je le remonte aussi, pour qu'il fasse qu'une minute, pour que je puisse le mettre pour demain, pour faire la promo un peu de, la publicité par rapport au code promo, qui est à partir du 22 mai, donc voilà, j'ai encore pas mal de petites choses, ce soir au menu, c'est Calais dans l'îme maison, avec un petit fondant au chocolat, donc voilà un petit peu, je ne sais pas du tout si ce vlog aurait été très long ou très court, mais en tout cas moi je n'ai pas arrêté, voilà, en tout cas j'ai fait vos petites commandes Vinted, donc merci du fond du coeur encore à vous, d'avoir passé commande sur mon Vinted, il est désormais bloqué, donc maintenant tout se passe sur mon Instagram de vente, si ça vous intéresse, c'est uniquement via Paypal, je suis désolée, il n'y a pas d'autres moyens, donc voilà, pas mal de petites choses à faire aujourd'hui, et j'ai encore pas mal de boulot, il faut vraiment que je fasse au moins le montage, parce qu'il faut que je cherche tous les prix, par rapport à la vidéo de vendredi, donc voilà, vous vous aurez du coup ce vlog jeudi, voilà un petit peu, j'espère en tout cas que vous allez bien, le temps en ce moment est un peu mitigé, on n'a pas trop trop de soleil, mais écoutez ma foi, on aura bien assez chaud assez tôt, j'ai envie de vous dire, on aura assez chaud, on aura chaud assez tôt, je crois que c'est plutôt comme ça, je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé ce daily vlog, et d'avoir passé cette journée avec moi, je vous dis à très vite, pour des nouvelles aventures, je vous laisse aller chercher, Merci.